L'exercice coalition est une simulation de conflit joué au mois d'avril à l'école de guerre. Il valide la formation d'officiers appelés prochainement à exercer au sein des états-majors. Durant dix jours, ils sont mis en situation de planifier des opérations dans un contexte de crise internationale. Le scénario est le suivant, gérer une crise née de tensions ethniques avec la légitimité des traités internationaux pour un camp et celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour l'autre. Incidents et troubles à l'ordre public iront jusqu'à déclencher l'affrontement des deux coalitions. L'intérêt des médias est primordial. Dans la formation de l'officier qui va être engagé demain dans les opérations. Et il apprend ici à être le chef de demain. Et vous savez qu'au moins combien la communication est permanente. Pour parfaire le réalisme de l'exercice, des diplomates venus de Sciences Po Paris et de l'Institut Diplomatique et Consulaire, l'école du Quai d'Orsay, des acteurs du secteur humanitaire, étudiants de l'école américaine de Paris, et des étudiants de licence et de master de l'ISCPA qui forment la composante Média, travaillent ensemble pendant dix jours en continu. Il est inenvisageable, inconcevable aujourd'hui, qu'un événement du monde international, de la vie réelle, se fasse sans couverture médiatique, sans intérêt médiatique. Les journalistes jouent leur rôle. Il y a un rôle de reportage au sens strict, il y a un rôle d'analyse. Pour les humanitaires en zone de conflit, parfois les médias sont les seuls moyens de faire passer un message vers les militaires, vers les diplomates, vers les populations elles-mêmes. L'ISCPA est la seule école de journalisme au monde à proposer au sein de son cursus un exercice unique que l'armée française est la seule à organiser. Pour parler de ceux que je connais, qui sont les diplomates, il est essentiel qu'ils comprennent très tôt l'importance des journalistes et la façon dont les journalistes conçoivent leur métier, la façon dont vous gérez et vous appréhendez le temps, la façon dont vous comprenez et appréhendez l'urgence, la façon dont vous ciblez les usages de ce qui est écrit, de ce qui est oral et de ce qui est audiovisuel. Ce moment de formation au métier de correspondant de guerre est un temps fort, très dense, au cours duquel trois équipes de radio, télévision et presse écrite couvrent un conflit complexe, varié, en tentant de proposer une information rigoureuse et distanciée. Les produits que vous sortez sont très intéressants. La preuve, quand vous sortez votre papier, il faut vous dire que même le grand chef 4 étoiles le lit. Oui, oui, moi j'avoue que je suis particulièrement satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada